bonsoir les amis ça va c'est impeccable alors aujourd'hui pour une vidéo un petit peu c'est ça alors je vous présente en fait mes nouvelles acquisitions donc en fait ce sont des kardas dragon ball hyper rare en fait elles sont très limitées au japon en fait ce sont des prototypes sorti au début des années 90 au japon et il se trouve qu'elle est écrite en français mais normal parce que le français est un peu la seconde langue du japon vous pouvez voir les japonais vous pouvez voir tous les écriteaux au japon en framponnet comme on dit chez nous donc on peut voir que bandai au début des années 90 avait déjà prévu l'arrivée de jaco le patrouilleur galactique exactement ils sont vraiment prévu en sorte bandai a toujours été en avance en son temps c'est ça c'est exactement ça bon alors qu'est ce que c'est ce sont des fancarts de bob donc bob c'est bob toi bob c'est bob moi ah c'est bob toi donc alors comment présenter donc ça c'est la première part voilà alors déjà je voulais vous expliquer un petit peu avant de démontrer pour les gens pourquoi je l'ai fait et ont fait effectivement pour on pourrait sous la question parce qu'en fait j'arrive un petit peu sur la fin de ma collègue ou ou maintenant effectivement choper les cartes ça c'est assez compliqué et donc je me suis dit ben quitte à quitte à avoir des cartes qui enfin je veux dire vaut mieux les faire quoi parce que du coup quand j'arrive plus en avoir maintenant je les fabrique et donc je prends des visuels que j'aime bien sur internet de temps en temps je demande l'autorisation à certaines personnes ce qu'il y avait notamment des gens qui qui retravaillent les illustrations du coup ben avec leur accord du coup je fais des cartes et puis ben ça fait ça fait des parts donc voilà donc jugeu tu peux prendre des cartes et puis commencer à les montrer du coup donc donc chaque part est composé de 50 cartes voilà il ya différents codes couleurs sur les cartouches sur les côtés on a le cartouche bleus c'est la période dragon ball le cartouche vert c'est la période saïenne n'a mec là le cartouche orange ça sera la période cyborg et celle et la cartouche jaune c'est la période bout et après voilà donc j'ai vu vas-y donc je vais pas les jeux pas les montrer une par une parce que sinon c'est très long ce que je vais faire je vais les passer dès qu'il y en a une qui me une qui me qui me m'interpelle je m'arrête donc déjà un numéro 0 je m'arrête déjà donc là il ya un numéro un numéro 0 donc goku et jaco donc goku et jaco donc petite question c'est toi qui les a fait pourquoi goku et jaco et pas jaco et goku donc c'est dans ce sens là que sont les personnages c'est dans l'alphabétique n'a corrique et c'est on dirait ça comme c'est donc dp dp on sait pas qu'elle dp que nous réserve ces deux là donc manga en vente dans toutes les librairies bonne librairie dès 2015 exactement donc c'est une carte de 2014 oui donc du coup tu as prévu la sortie de jaco en avance j'avais prévu la sortie jaco voilà j'ai croisé les doigts pour sa sorte bien en 2015 et c'est sorti en 2015 donc on passe donc à db alors période db qui du goku donc un goku classique un autre alors attends je vois que du coup là tu as écrit db dans le le foil marque et là tu as le z parce que c'est dragon ball z c'est ça ouais db 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 z et du coup il ya que des db et des ailes c'est ça oui j'ai déjà été plus tard ok donc ni bdb donc ça c'est la team stock a choisi les couleurs du fond et c'est déjà elle était déjà comme ça ok moi très très jolie couleurs qui vont bien avec avec enfin voilà par contre là au contraire il n'y a pas de couleur de fond attend ce qu'on voit du tout et vas-y mais bien donc là on va pas de couleur de fond du coup c'est un peu là là la couleur du fond est très sympa avec le orange orange vert vert et puis le fond qui est un peu orangé donc cool voilà donc là c'est la victoire au championnat ou piccolo ma junior il est fond bad et donc or là déjà on passe là et contrairement aux cartes précédentes ça c'est un cartes redissiné c'est pas des design d'époque voilà donc tu sais qui est le dessinateur non du tout tu sais toi un moment j'y connais rien des citateurs db donc ça c'est ça c'est un calendrier d'ailleurs donc à quoi ok donc c'est un truc officiel c'est pas une illustration genre d'un genre d'éviantard ou je sais pas quoi non du tout ça visuel classique d'époque celui-là je ne crois pas l'avoir déjà vu ce visuel ça sur limite c'est ce genre rami uchita non non ça c'est ami oui ça je connais ça aussi je connais quand je pense ouais visu classique visu classique ça c'est jumbo ça c'est c'est je suis j'ai dit qu'il ya un jumbo garçon alors oui mais c'est j'ai dit qu'ils savent donc ça aussi c'est le visuel récent donc calendrier c'est ça ça aussi c'est récent ça non ça comment les distinguer juste aux cheveux parce qu'il ya aucun détail dans les visuels d'époque on ssj1 et ok donc ensuite visuels redessiné cette team ça je suis pas sûr aussi si 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 je suis sûr ça redessiné ça ouais ça a dessiné donc ça c'est quoi c'est rami uchita ça ouais ça aussi oui ça je sais pas ok ça j'ai jamais vu ça ça c'est là ça visait le récent ça ça c'est un visuel non ça c'est un visuel d'époque tu es sûr oui ok mais parce que c'est raichy j'ai jamais vu il n'y a pas de carte officielle qui existe il y en a une il y en a une dans les caractères ou dans les barcodes les caractères à la rachie où tu vois un chaman et tu vois rachio t'as raison t'as raison et sinon je sais pas d'où il vient à l'origine non ok amis ça aussi c'est récent c'est genre limite pour un poster genre poster concis fake ça c'est nostal je crois ouais d'ailleurs qui m'a autorisé à prendre ses visuels mais parce que sans ta dîmes il m'a dit tu as carte blanche ça ça en fait ça fait à la fois visu ancien et visu redessiné du coup je comprends la patte nostal qui a repris un visu ancien et qui l'a restauré donc je comprends donc oui bon ça donc petite scène tranquille donc là ils sont pas coûtant ils vont te fonce des a alors ça c'est mon cheetah mon cheetah de vie parce que c'est vrai bah ouais je l'avais acheté chez moi limite toujours chez chez gérard le truc cool ouais ouais donc beaucoup avec une grande bouche oui alors ça c'est orgie de blond c'est ça c'est ces cartes comme les années 93 c'est que tu kiffes ça elle est les années 93 94 95 on est énormément des visuels de de super celles de ssg à fond ça aussi c'est une rami je crois non non c'est quoi ça c'est un cheetah je crois ça on remet j'étais pareil ça c'est aucun des deux yes ça c'est un vision que tu pouvais avoir sur le ça sur le design chou non non sur l'autre là ça sur le guide numéro 3 ça c'est un cheetah c'est d'ailleurs c'est les visuels du delà de la première cheetah que j'ai eu ah ouais tu l'as eu je l'ai eu à l'époque dans un dans un marchand de tabac mais tu étais jeune ouais qui jouait j'étais jeune qui faisait un mix entre des boosters super battle fr et des et des cheetahs donc comment tu peux mélanger les gars pas c'était un truc rendit eux c'était un truc reconditionnés c'est pas même format quand tu peux faire des mains non en fait il avait un ça sur de sachets plastiques donc ça c'est de l'orgile blond j'ai bon tu kiff ce cirque et non ça ça vient d'où ça je sais pas qu'andré yes chita très étrange c'est là parce que regarde là c'est le vide oui c'est pourquoi vas-y dit parce qu'il y avait dit il y avait des textes un qui a eu texte et du coup c'est toi qui on va retirer le texte oui ok je t'as un revisu que je connais quand même pareil oh putain il ya tous les mélanges des brûlis et tout c'est ça hyper chelou comme ça c'est le ça c'est les jeux vidéo ça aussi c'est un an car va y est pourquoi il est jaune je suis un pourquoi maje pas jaune c'est à redbou non bah ça en fait c'est une rétrospective à la joie et je n'aime pas donc d'être je n'aime pas avec deux gars mais les gars et à bio brûlis et ça c'est plus récent ça c'est une battle alors du coup maintenant tu nous explique un peu comment tu fais t'es fan carte pour qu'on puisse nous en faire nous aussi et inondé ebay de de cartes ouais alors bah je fais ça chez l'imprimeur tout simplement à tu vas voir l'imprimeur qui dit bonjour j'ai un visuel pouvait en faire une carte pris ce méfait non c'est bonjour vous pouvez un vous pouvez m'imprimer des trucs et je vais puis me le fait j'en dirai pas plus je crois que demain j'allais voir ma première bon bah voilà c'est fini pour l'appartement tu as quelque chose à ajouter ben non bah j'ai pas montré les dos mais les dos sont tous identiques c'est tous identiques voilà c'est le même 4 dragon ball à chaque fois comment 4 4 dragon ball c'est les quatre voilà c'est ça ça reprend le le dragon ball le bâle promet qu'on connaît quoi ok voilà voilà c'est tout pour moi c'est pour toi ouais c'est bon j'espère que ça vous a plu ok bah à plus les gens ciao salut